Bonjour à tous, sujet du jour, c'est d'expliquer comment des quadrilatères peuvent être des parallélogrammes. Alors, prenons le premier exercice, donc la première figure, on a un quadrilatère qui s'appelle ABCD, et on voudrait savoir si c'est un parallélogramme. Donc on analyse un petit peu la figure, on voit qu'il y a des angles droits, donc notamment ici et ici, et on voit que ces deux angles droits sont positionnés sur la même droite, donc la même droite qu'on peut nommer X. Et je me rappelle d'une propriété qui me dit que si deux droits, donc ici AB et DC, sont perpendiculaires à la même droite, ici X, et bien on peut dire que ces deux droits sont parallèles. Donc, première info, AB est perpendiculaire à X, et qui elle-même est perpendiculaire à DC. Donc, AB est parallèle à DC. Alors, bien évidemment, vous voyez la suite, je prends les deux autres angles droits, je constate qu'ils sont tous les deux sur une même droite, donc la droite Y, et donc on va dire la même chose, donc ce coup-ci, avec la droite BC et la droite AD, qui sont toutes les deux perpendiculaires à la droite Y, donc de même, et bien on peut conclure que AD est parallèle à BC. Finalement, et bien ABCD est un quadrilatère qui a ses côtés opposés parallèles, je vais donc utiliser la définition pour conclure cet exercice. Et bien évidemment, il faudra rédiger un peu tout ça. Ensuite, je passe au deuxième exemple. Alors, mon deuxième exemple, j'ai toujours des angles, mais je n'ai plus d'angle droit. Donc, je regarde un petit peu, il y a de fortes chances que la propriété que je vais devoir utiliser, c'est celle qui tourne autour des angles, donc c'est ici la propriété numéro 4. Donc, il faut que je regarde si les angles opposés sont égaux. Déjà, je constate assez simplement qu'ici on a 37 parce que c'est codé, et puis le 73, donc qui est en vert, et bien il y a aussi 73 ici. Donc déjà, je sais que l'angle A et l'angle U sont égaux, parce que quand on additionne les deux, forcément que ça fera le même résultat, puisqu'on a les mêmes calculs. Donc, déjà, à la limite, je peux mettre que l'angle A est égal à l'angle U. Ensuite, il me manque des angles. Donc, par exemple, celui-ci, je vais commencer par celui-là. Je remarque qu'il est dans un triangle. Donc, le triangle, je vais pouvoir le repasser par exemple en rouge, pour bien vous montrer. Donc, le triangle A, U, T. Et je vais utiliser une petite propriété qui est donc la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. On peut l'écrire d'ailleurs. La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Voilà, du coup, ça va me permettre de calculer l'angle T. Donc, l'angle T, eh bien, c'est 180 moins les deux angles que je connais déjà, c'est-à-dire 73 et 37. Bien évidemment, je mets des parenthèses, puisqu'il faut d'abord que j'additionne les deux, et ensuite que je fasse 180 moins le résultat. Donc, je vous épargne des détails. On est à 73 plus 37, c'est 110. Et 180 moins 110, on arrive à 70. Donc, ici, la mesure en haut est de 70 degrés. En fait, je vais reproduire exactement la même chose, mais dans le triangle du dessous. Sachant que les angles sont aussi de 37 et de 73, eh bien, je trouve aussi 70. Donc, je vais écrire de même. Je fais ça dans le triangle A, U, O, par exemple. Du coup, je vais avoir O, je vais rester en bleu. O égale, donc pareil 70, on va simplement mettre le résultat. Donc, au final, on a l'angle T qui est égal à l'angle O. Et donc, eh bien, je n'ai plus qu'à appliquer ma propriété. Donc, je l'écris, en fait. Donc, A, O, U, T est un quadrilatère qui a ses côtés opposés, pardon, qui a ses angles opposés de même mesure. Donc, c'est un parallélogramme. Voilà, donc, utiliser la propriété 4. Bon, je ne l'ai pas formulé exactement comme elle est écrite, mais ça marche aussi. Ensuite, dernier exercice. Alors là, on voit sur ce dernier quadrilatère, eh bien, des formes supplémentaires. Donc, les formes supplémentaires, ce sont des cercles. Donc, il va forcément falloir s'appuyer dessus pour justifier quelque chose. Je constate que O est le centre des cercles. Et puis que, par exemple, IK est un diamètre du cercle. Donc, si IK est un diamètre, eh bien, on a IO qui est égal à OK puisque ce sont des rayons du cercle. On peut déjà écrire ce premier argument. Donc, O milieu de IK car O est le centre du cercle de diamètre IK. Voilà, très bien. Et puis, vous voyez la suite. Je vais faire pareil ici. Eh bien, O, L et O, J sont égaux. Et puis, du coup, O se retrouve le milieu du segment JL. Donc, de même au milieu de JL. Voilà, il ne me reste plus qu'à appliquer la bonne propriété. Vous voyez de laquelle il s'agit. Ici, c'est au niveau des diagonales. Donc, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, un parallégramme est un quadrilatère qui a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Et du coup, on utilise la propriété qui permet de conclure sur cet exercice. Eh bien, voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura appris à démontrer que certains quadrilatères peuvent être des parallélogrammes. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501